Alors Nicolas Pérez, vous êtes Le Président non Pas du tout Je suis salarié animateur territorial à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire c'est pour ça qu'on est là Puisque c'est la deuxième soirée qu'organise donc cette semaine de la fraternité à Bergerac Un certain nombre d'associations Et vous êtes là donc parce que cette soirée est consacrée précisément à l'économie sociale et solidaire Alors une Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Excusez-moi mais je ne savais pas que ça existait Vous allez nous en dire un peu plus Donc il y en a une dans chaque région puisqu'elles ont été mises en avant par la loi Hamon du 31 juillet 2014 Donc en fait en gros une Chambre régionale en Nouvelle-Aquitaine Puisque nous on est fusionné depuis le 1er juillet Elle a 4 grandes missions avec une mission de représentation des acteurs, une mission politique Une mission de développement économique Une mission de promotion Donc sensibilisation du grand public Mais également des bénévoles, sociétaires ou salariés des structures de l'ESS Et puis une dernière mission d'observatoire Qui est plus sur quel est le poids de l'ESS sur nos territoires On travaille avec l'INSEE En gros l'idée c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de promouvoir, de développer l'économie sociale sur les territoires D'accord, on peut revenir un tout petit peu sur cette historique 2014 pourquoi cette date et pourquoi à ce moment là avoir créé ces chambres régionales ? Alors ces chambres elles existent depuis une vingtaine d'années Elles ne datent pas d'hier dans les années 90 Après la loi elle a vraiment légitimé les CRESS en tant qu'acteurs ressources relais sur l'économie sociale Et en tant que représentant des acteurs Donc du coup elle a légitimé si vous voulez le rôle des CRESS On n'est pas forcément considéré comme un consulaire avec un statut spécifique Comme les chambres des métiers ou les chambres de commerce Mais on a un peu les mêmes missions pour les porteurs de projets Qui souhaitent créer leur entreprise dans l'ESS Ou pour les structures existantes Puisqu'on est en capacité de donner des réponses techniques D'accord, est-ce qu'on peut dire, d'un mot ça sera sûrement insuffisant Mais tout de même nous expliquer un petit peu Qu'est-ce qui distingue l'économie sociale et solidaire du reste de l'économie si je peux dire ? Alors il y a deux choses en fait Il y a le côté statutaire qui est régi par la loi Avec les éléments clés à respecter En termes de gouvernance démocratique En termes de réponse à un besoin d'utilité sociale Que peut être le développement durable Ou la création d'emplois au niveau local Et puis il y a la gestion responsable C'est-à-dire comment on réaffecte les bénéfices Pour le projet de l'entreprise Ou au profit d'un territoire Ça c'est le côté un petit peu statutaire Et puis il y a de l'autre côté Les valeurs que chaque entrepreneur Dans l'économie sociale défend et met en place Pour répondre à un besoin Peu ou pas satisfait sur un territoire Donc c'est un petit peu Le mix des deux qui fait que On peut se prévaloir De l'économie sociale et solidaire D'accord alors je vais en enfoncer un peu le clou Mais est-ce que ça veut dire que L'autre économie n'est ni sociale ni solidaire ? Alors non effectivement Non non c'est pas le monde des bisounours Effectivement il y a des entreprises De l'économie classique Qui défendent certaines valeurs Et qui ne sont pas du côté statutaire Enfin statutairement Qui ne sont pas de l'économie sociale Mais effectivement Du coup nous on n'est pas dans l'entre-soi On essaye de légitimer Auprès des autres acteurs Et d'ailleurs sur la mission De développement économique On essaye de favoriser La coopération économique Entre tous ces acteurs Sur un territoire Puisque l'enjeu local Est assez important D'accord Et alors votre présence ce soir C'est un petit lien avec Alors la fraternité on a compris Oui effectivement Il y a un côté éthique De cette économie Mais le rapport avec le jumelage De la Kenitra Je crois qu'à Kenitra Il y a quelque chose De semblable à vous ici Alors le Maroc Enfin récemment A vraiment mis en place Une politique de développement De l'économie sociale Alors moi je connais pas forcément Le jumelage qu'il peut y avoir Entre Bergeon et Égypte Il ne nous fait que commencer Rassurez-vous Voilà mais on travaille beaucoup Si je peux me permettre Un point de vue plus global On travaille beaucoup Sur la coopération internationale Et on le voit Qu'il y a beaucoup d'exemples Puisque l'économie sociale et solidaire C'est un terme très français Qui n'existe pas forcément ailleurs Mais il y a beaucoup d'exemples Notamment en Amérique du Sud En Afrique du Nord Ou dans d'autres pays européens Sur le développement de cette économie Le Maroc en est un exemple actuellement D'accord Juste une dernière question Est-ce qu'il y a un secteur Qui vous paraît le plus favorisé Ou favorable Pour l'économie sociale et solidaire Un secteur du travail Je veux dire Alors Je ne dirais pas Qu'il y a un secteur plus favorable On sait que l'action sociale Représente la majorité De secteurs d'activité Pour les structures de l'ESS Après ça dépend De tout entrepreneur Sur un territoire Qui a une idée Que ce soit dans l'économie circulaire Que ce soit dans Dans les circuits courts Ou que ce soit Sur tout type de secteur d'activité Comme le BTP Puisque tout l'ensemble Des secteurs d'activité Sont représentés Dans l'ESS Je dirais Ça dépend des besoins Qui sont non pourvus Sur les territoires Puisque c'est vraiment Une économie Qui permet De créer des emplois Au niveau local Et qui permet De faire revivre Par certains exemples Les territoires Agriculteurs Services Artisanat Est-ce que ça va Jusqu'à l'industrie ? Oui On peut le voir Il n'y a pas plusieurs exemples Sur le territoire Mais ça peut aussi Concerner l'industrie En tout cas C'est vrai que ça reste Une minorité Mais il faut De plus en plus Informer les gens Sur les possibilités D'entreprendre Sur ce secteur d'activité Dans l'ESS D'accord Vous êtes là Pour ça ce soir je pense Merci beaucoup Merci à vous Donc j'arrive un peu en retard Mais en vous entendant Je pense à monsieur Sago Ancien imprimeur de la force Au consortium Périgourdin Je pense au national Et qui avait été intéressé Au niveau associatif A partager Les techniques Françaises et marocaines Au niveau des barrages hydrauliques Alors cette association Dont je n'ai plus le nom en tête Pensait à une mixité Ou disons un compromis Entre les techniques anciennes Sans vouloir donner une valeur Ou une qualité Et faisait que ces techniques Donc à base de béton En Europe Et ancienne Peut-être plus complexe Et plus naturel Faisait qu'il y avait Un partenariat possible Au niveau des barrages hydrauliques Pour combiner Combiner les techniques Et pas forcément faire que du béton Ou que du pisé Et c'était un milieu associatif C'était M. Sago C'était M. Sago Un imprimeur Ancien imprimeur A route de la force Je ne connais pas forcément Mais vous me l'apprenez Mais je... Pendant 2000 ans Pas de technique à l'allemande Ou à la française Avec à tout prix faire des calculatrices Mais un savoir Mais un savoir beaucoup plus naturel Puisqu'on reste dans l'idée de nature Et il y avait des changements Cet espoir là Au niveau des barrages hydrauliques C'était de combiner Ces 2000 ans de neutralité Je dirais alpha Vraiment nature Et tout notre univers Où on cherche le petit détail Et les choses les plus infimes Alors voilà C'est une association là Qui doit exister encore je pense Et bon En fait c'est pas une question C'était... Je suis Mohsen Abdelhakim D'ailleurs ingénieur à Grenoble Donc je suis le trésorier De l'association jumelage Kenitra Bergerac Donc par cette occasion Je saisis d'abord L'occasion en fait Pour remercier les organisateurs De cette fête de fraternité Donc le président de l'association M'avait demandé De présenter quelque chose En ce qui concerne L'économie sociale et solidaire Du fait que je suis Dans le domaine agricole Où il y a des organisations professionnelles Qui sont des acteurs dynamiques De l'économie sociale et solidaire Donc ma mission C'est l'accompagnement Des coopératives et des associations Des coopératives qui font quoi en général ? Oui ce sont des coopératives Agricoles Oui bien sûr Qui sont structurées Autour des projets Que ce soit des projets Générateurs de revenus En ce qui concerne Mais c'est des producteurs De quels produits ? Les produits Tous les produits en général Que ce soit Les produits de terroir Les fruits Les légumes Les céréales Les légumineuses Les duvages laitiers Les viandes rouges Ben tous les produits agricoles Donc on a une multitude De coopératives Dans la zone Bien la province de Kinitra Dont je représente Une zone assez fertile Bien sûr C'est une zone assez fertile Agronomiquement Agronomiquement Et prochainement Industriellement Parce qu'il y a Une franche Qui vient de s'installer Où il y a Une multitude d'usines Donc on a Revenons à nos sujets Vous avez entendu parler aussi D'une réserve naturelle Non ? Ou d'un parc Ou d'une... Bien sûr Bien sûr Il y a une réserve naturelle Représentée par des forêts Des lacs Des réserves Et aussi un fleuve Le plus grand fleuve Qui représente la vie C'est celui de Cebou Donc il y a Pas mal de patrimoine Qu'il faut travailler autour Pour le préserver D'accord Et en quoi L'économie sociale et solidaire Correspond-t-elle Vraiment A ce genre de production Et d'organisation du travail ? Bien en fait L'économie sociale et solidaire N'a pas encore Une définition universelle Mais ça reste Un ensemble d'activités Structurées Sur forme Des organisations Ou bien Un groupement De personnes morales Et physiques Poursuivant Une finalité Commune Qui est Le développement Économique De l'ensemble Des adhérents Donc on aura L'occasion Aujourd'hui De discuter En détail Ce que c'est Que l'économie sociale Et solidaire Et quelle est Son importance Vis-à-vis L'économie Classique Donc il y aura Je vais présenter L'exemple des coopératives Dans la zone de l'économie sociale Dans la zone de Kinetra Vous pouvez pointer Vous pouvez pointer Le plus grand Le plus grand fleuve C'est Sbou Il y a d'autres Ouèdes Mais aussi Des sols Très fertiles Il y a aussi Un pouvoir local Caractérisé par L'humain C'est-à-dire Une culture Qui est basée Essentiellement Sur la production Agricole Parce que Une longue tradition C'est essentiel à valoriser D'accord Merci beaucoup J'espère que Vous allez pouvoir Expliquer longuement Tout ça Ce soir Merci beaucoup Monsieur Merci Très gentil Sous-titrage Société Radio-Canada